C'est parti ! ... ... ... Bonsoir à toutes et à toutes et à tous. Je vous remercie, nous vous remercions d'être si nombreux ce soir pour ce premier meeting ici à Sartène. Je voudrais faire un petit retour en arrière sur les élections de 2010 au niveau des territoriales. Dans cette même salle déjà, nous venions vers vous, évidemment sans emploi à distribuer, sans aide sociale à octroyer et sans subvention à accorder. Nous étions animés, nous nous sommes toujours, soyez-en sûrs, de notre force de conviction, de nos propositions, de notre volonté farouche d'ouvrir un autre chemin pour la Corse, un autre chemin de paix, de développement et de maîtrise de notre avenir. A l'époque, vous aviez été 40 000 à nous faire confiance, amis, militants, mais aussi hommes et femmes de gauche ou de droite ou simples citoyens. Vous avez pensé, allons-y, ils portent quelque chose de nouveau, menons les hauts responsabilités et nous verrons leur capacité à changer les choses. Vous pensiez que vos voix seraient entendues, que des portes s'ouvriraient, inoutil de vous dire que nous aussi. Aujourd'hui, système politique aidant, elles sont fermées à double tour. Pourtant, nous sommes encore devant vous ce soir, parce que vous aviez compris que sans renier nos luttes, sans renier nos convictions sur le peuple, sur la terre, sur la langue, nous étions en capacité de répondre à tout, et surtout à tout ce qui fait votre quotidien, à savoir le pouvoir d'achat, la santé, le social, l'énergie, la fiscalité, les transports, et bien d'autres choses encore. Sur tous ces sujets, nous avons notre vision de l'avenir de notre île, dans l'autonomie, qui doit nous permettre d'envisager des moments plus sereins pour la Corse et les Corses. Évidemment, nous ne sommes en guerre contre personne. Nous disons simplement que si vos intérêts, vos besoins et vos attentes sont portés à Paris en dehors des appareils classiques, portés par Jean-Christophe, Gilles ou d'autres encore, l'efficacité, la pugnacité, l'envie seront décuplées, et plus à même d'aboutir à des solutions concrètes. Le système du député sortant, Camille de Rocazère, basé sur la décentuarisation de l'île et le tourisme comme seul vecteur de développement, était un échec. D'ailleurs, face à nos critiques argumentées, le paduc dont le député sortant a réalisé l'inadaptation totale et le caractère irréaliste n'est même pas arrivé devant l'Assemblée. Le système proposé par la majorité actuelle à la CTC, vous l'avez remarqué, fort bien représenté dans cette élection, notamment par le conseiller exécutif et maire de Propriano, ce système-là est basé sur l'emploi public et le service rendu, mais il est voué au même échec, car financièrement impossible à supporter. De plus, il est annonciateur de dérives dont on connaît toutes et tous les conséquences sur l'asservissement des gens. Évidemment, nous ne voulons pas tout faire seuls. D'ailleurs, nous ne pouvons pas tout faire seuls. Nous avons besoin de toutes celles et ceux, sympathisants ou pas, nationalistes ou pas, qui croient en notre démarche. Nous avons donc, vous avez la possibilité, en accordant votre confiance à Jean-Christophe et Antoine, d'organiser le vrai changement que l'accord s'appelle du fond de son cœur, du fond de ses tribes, du fond de son âme. Amenez-nous le plus haut possible, dès ce premier tour, et alors tout sera possible, afin qu'un souffle nouveau nous porte vers des lendemains plus heureux. Je pensais en terminer là, mais je vais vous dire autre chose, que Jean-Christophe avait soulevé lors de la réunion de Fotsam. On entend ici et là que des accords pourraient être passés entre nous et d'autres forces politiques. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'il n'en est rien. Nous pouvons vous affirmer qu'il n'en est rien. Par contre, dans les états-majors de quelques-uns de nos adversaires, on peut vous dire une chose. Pour eux, c'est tous, tous, sans eux, tous contre eux. Vous traduisez, tous contre nous. C'est-à-dire que la cible privilégiée, c'est Fémagour, c'est là. Et donc, n'imaginez pas que ça va être une campagne facile, ça va être une campagne dure. Et si on vous a convaincus ce soir, si vous pensez vraiment que notre démarche est porteuse d'espoir, alors vous sortirez de cette salle, vous irez voir vos parents, vos amis, vos collègues de travail. Vous avez peut-être quelqu'un, un parent, un ami dans le 6e canton, un parent ou un ami ou une connaissance dans la circonscription. Et vous leur direz, nous leur faisons confiance, donc aidez-nous. Nous avons vraiment besoin de vous tous. Aidez-nous à conduire Jean-Christophe et Antoine à la victoire le 10 et le 17 juin prochain. Je vais passer la parole à Antoine et surtout, je vous remercie. Merci, merci encore et merci toujours. Bonne soirée à tous et à toutes. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Nous y sommes. Chérez. Le moment est important. Vous le savez, puisque vous êtes ici en si grand nombre. Nous voici une fois de plus, ensemble, en campagne électorale. Et cette fois, ce n'est plus une municipale ni une cantonale, mais l'élection de notre, de votre député. Que de temps est coulé depuis le début. Vous ne venez de la réputation que vous avez fait. Rappelez-vous la réputation que l'on nous faisait. Ils ne sont qu'à chanter un sainé que canta. Résultat, l'appadiel est un patrimoine immatériel de l'humanité. Il rêve d'une université à Corte. Vous, les universités en Corte. Résultat, Elie et son travail est unanimement reconnu. Il peut l'écrire en Corte pour l'écrire en Corte. Résultat, il y a un grand prix du livre à Corte. Des écrivains de langue en Corte. Une radio et une télévision où l'on s'exprime en Corte. Ils voudraient s'occuper de la Corte. Vous ne l'avez plus d'enpoudé. Résultat, les électeurs nous ont installés dans tous les conseils municipaux de l'île où notre travail et notre connaissance du terrain sont partout salués. Ils ne sont qu'une poignée sur Pogge. Le résultat, la dernière territoriale, nous avons recueilli 36% des suffrages et le sud de l'île a été ébranlé la dernière cantonale. L'île est une région comme les autres. Le résultat, c'est qu'on a un statut particulier que tous les partis ont adopté et une assemblée de Corte qui est le centre de décision de l'île. C'est une vague. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une lame de fond. J'ai plutôt l'impression d'une lame de fond qui avance sereinement. J'ai l'impression d'une lame de fond qui dépose un sable nouveau sur la plage. Un sable de progrès. Un sable de changement. Et les autres politiques, me direz-vous ? Et les autres politiques, nous pouvons en mesurer les résultats. Car vous les connaissez. Le statut particulier et la décentralisation ont lieu en 1982. Il faut compter 10 ans pour qu'une nouvelle collectivité soit en mesure de prendre en charge ses compétences. Nous sommes en 1992. Puis il faut 10 ans à nouveau pour élaborer les grands projets. Nous sommes en 2002. Et il nous faut encore 10 ans pour les réaliser. Et nous sommes en 2012. En 30 ans, on aurait dû voir un changement dans les équipements publics et le développement de l'île. Le résultat, vous le connaissez toutes et tous, 2h30 à Jacques-Sobassia. 150 km en moyenne de 60 km heure. C'est le progrès. Le résultat, vous le connaissez toutes et toutes, c'est 3h30. Sortez au Poupia par coup d'un Bastille. Ça aussi, c'est le progrès. Je ne m'attarderai pas sur les trains qui ne roulent pas, les bateaux dans la tempête et les avions liés à la tourmente que va connaître la France. Je ne m'attarderai pas aussi sur la situation des hôpitaux d'Ajaccio-Sobassia. On dépend de tous les hôpitaux locaux. Et j'entends ici ou là. C'est comme ça. C'est le sort de la Corse. C'est moi aussi. Et une certaine langue est une deso. C'est moi-même. Je n'ai pas voulu que nous nous faisons malheureux. Ton langue est que je ne m'entendais pas. Eh bien, Jean-Christophe et moi, nous vous disons le contraire. Il n'y a rien d'inéluctable. Et pourquoi ? Parce qu'il faut changer notre manière de fonctionner. Notre manière d'utiliser le potentiel qui existe dans chaque commune, dans chaque intercommunalité, dans chaque collectivité. Vous connaissez toutes et tous mon implication en certaines. Et dans le TAR et dans le Val-in-Cous-Artenay. J'ai appris plusieurs choses. La première, c'est que les collectivités réalisent 70% de l'investissement public. La deuxième, c'est qu'une collectivité doit toujours avoir 20 ans. Qu'une collectivité doit se comporter comme un jeune ménage. Un jeune ménage économise sur ses dépenses quotidiennes pour pouvoir acheter de quoi se loger, de quoi se déplacer, de quoi élever ses enfants. C'est ce qu'on fait toutes et tous. Je ne vous apprends rien. Une collectivité, c'est la même chose. Mais il n'en est pas ainsi, hélas, pour toutes les communes. Les CIVOM et les autres groupements, les départements, la région. Les dépenses quotidiennes, celles qui sont appelées dépenses de fonctionnement, on en parle beaucoup. Ils sont bien plus élevés que partout ailleurs. La suite, vous l'imaginez vous-même. Il y aura moins d'argent à consacrer à la préparation du futur, c'est-à-dire à l'investissement. Juste deux chiffres. Pour toute la France, la moyenne des dépenses de personnel, des collectivités, est de 930 euros par habitant. En Corse, elle est de 1350 euros par habitant, c'est-à-dire 45% de plus. Pour toute la France, la moyenne des subventions attribuées par les collectivités est de 220 euros par habitant. En Corse, c'est de 980 euros par habitant, soit 4 fois plus. On vous dira, comme l'a fait Camille lorsque Jean-Christophe lui appelait les chiffres du logement dans le canton, les chiffres qui le gênaient, il a dit « c'est faux ». A tous ceux qui vous répondent que c'est faux, vous pouvez leur répondre, leur faire la réponse qu'a fait Jean-Christophe. Ce ne sont pas les chiffres, mais les chiffres de l'INSEE. Vous voyez sur ces deux exemples, qui s'étendent à l'île tout entière, qu'il nous faut changer notre manière de faire, si nous voulons investir, si nous voulons préparer le futur, si nous voulons laisser une Corse plus belle à nos enfants. Il nous faudra également proposer des solutions pour redonner une capacité créatrice à notre économie. Je connais au travers de mon activité professionnelle la détresse humaine et les difficultés auxquelles sont confrontés les demandeurs d'emplois. Ils ne peuvent quand même pas tous intégrer le personnel de la région, celui du département ou celui d'une commune. D'ailleurs, vous le savez, il y a aujourd'hui 15 000 personnes qui recherchent un emploi dans l'île. Fort de mon expérience, je vous dis que les solutions existent. Le transfert de recettes fiscales nous permettra d'instaurer, pour partie, une zone franche, afin que les entreprises puissent perdurer et pour une partie plus importante, une défiscalisation des investissements. Je vous dis bien des investissements, afin qu'elles se développent et créent de l'emploi. C'est d'autant plus important que la crise financière est là, que le problème de la dette est devant nous, que la résolution va demander des efforts. Les zones politiques sont là depuis toujours, parce que la Corse est à l'abri des sous-bossous. C'est faux, c'est archi-faux. La Corse est touchée par la mondialisation. C'est la même chose pour les collectivités. Elles vont subir le choc de la crise. La plus grande part de la recette vient de l'État. L'État a déjà réduit ses recettes. Il va continuer à le faire. La crise de la dette oblige. Le monde est en train de basculer. Nous ne pouvons plus faire comme avant. Nous ne pouvons plus faire comme si rien ne se passait. Mais je vous le dis, ceux qui ont toujours été là vont continuer à agir comme ils l'ont toujours fait. Ils vont en promettant une subvention ici, un mur là-bas, une route ailleurs. Mais comment vont-ils faire ? Avec quel argent ? S'il y a un solde de GDPU. Ils croient que vous ne le savez pas, que le pays et l'Europe sont en crise. Alors, nous devenons plus sérieux. Il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est par exemple qu'il faut réviser les bases fiscales à Sartène. La vérité, c'est dire qu'il faut payer à son juste prix les services que propose la communauté des communes de Sartène-et-Valigne. Qu'il faudra payer à son juste prix l'eau et le ramassage des ordures ménagères. Nous devons à chacun la vérité. Nous avons un devoir de vérité. Ce devoir de vérité tient au respect des électeurs. Ce devoir de vérité ne sera tenu que par des hommes nouveaux. Oui, je vous le dis. Il nous faut des hommes nouveaux pour des temps nouveaux. Nos émouis, qui pourtant ont cette parole à juste et sans doute aux indignes. Il nous faut des hommes capables de bâtir. Et pour bâtir, il faut respecter tout le monde. Or, notre manière de faire est de convaincre notre manière de faire est de respecter l'autre. Notre manière consiste à montrer par nos actions quotidiennes ce que nous sommes. Notre manière de faire est de montrer que nous sommes tous les enfants de cette terre. Nous n'avons pas d'ennemis, Laurent l'a dit. Notre manière de faire, c'est de convaincre. comme nous l'avons fait pour la culture, comme nous l'avons fait pour la langue, comme nous l'avons fait pour l'université, comme nous le faisons dans la gestion des affaires publiques, comme nous l'avons fait et comme nous continuons à le faire pour les avancées institutionnelles. Nous le faisons assez bien puisque désormais ces idées sont celles de tous les habitants de cette île. Mais en toute humilité, il faut reconnaître que nous avons eu de bons exemples. Il y a plusieurs millénaires déjà, ils se sont installés dans la vallée de Titsane, bordés par la mer et dominés par la montagne. Ils étaient seuls face à ces deux immensités. Ils étaient seuls face à leur destin, face à leur futur. Pour survivre, ils ont dû se démêler, lutter, construire, convaincre d'autres humains de les rejoindre. Notre manière de faire est identique à la leur. Oui, je vous le dis, nous sommes les descendants des premiers groupements humains, ceux de Kaur et de Padaï. Nous sommes la Corse qui vient du fond des âges. Nous sommes la Corse qui veut avancer. Nous sommes la Corse qui veut maîtriser son destin. Nous sommes la Corse qui veut des hommes nouveaux. Nous sommes la Corse qui veut porter une autre voix à l'Assemblée nationale. Nous sommes la Corse qui soutient Jean-Christophe. Nous sommes la Corse qui porte Jean-Christophe. Nous sommes la Corse qui va pousser Jean-Christophe vers la victoire. Nous sommes la Corse qui va conduire Jean-Christophe à la victoire. Nous sommes la Corse à qui Jean-Christophe a réservé sa première réunion publique. Il a besoin de nous. Nous avons besoin de lui. Nous sommes la Corse et nous avons besoin de nous. Nous sommes la Corse et nous avons besoin de nous. C'est toujours pareil. A chaque fois que nous sommes ici, que nous entrons en ces lieux, qu'Antoine et les siens, que chacune et chacun d'entre vous nous fait le plaisir et l'amitié de nous recevoir aussi nombreux, aussi déterminés, aussi dévoués à l'idée que nous avons de notre pays. C'est toujours pareil. Mon ami et suppléant Antoine, comme premier lieu de notre meeting, de notre campagne, je voulais vous le dire ici car chacun sait, des plus anciens, et j'en reconnais nombreux dans la salle, de ceux qui ont laissé des vies dans les réunions publiques, dans les combats de toujours, dans les mobilisations, parfois même qui ont été épuisées par les gardes à but, les sacrifices, pour les plus déterminés d'entre les années de prison, de ceux-là aux plus anciens qui nous ont rejoints il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques heures, et peu importe car il n'y a pas ici de questions d'antériorité, de droits d'auteur. Nous ne revendiquons rien, mais ce que nous disons à ceux-là, ce que je veux vous dire ce soir, c'est un remerciement immense car je sais ce que nous leur devons, ce qu'Antoine et moi qui avons ici et maintenant, le plaisir de les représenter, leur devons. Alors avant tout, je voudrais que je vous conseille, que je vous conseille, qu'Antoine et moi-même, et au-delà d'Antoine et moi-même, l'ensemble des militants, l'ensemble des candidats de Fermo Agorsida s'inscrivent très naturellement dans le fil des combats menés tout au long des décennies écoulées, et que sans rien renier de ce que nous fûmes et de ce que nous sommes encore, sans rien négliger de nos fondamentaux, nous sommes aujourd'hui prêts, résolument prêts, à aller vers des horizons nouveaux, à franchir de nouveaux siècles, à créer pour vous une situation politique complètement nouvelle. Nous l'avons fait, comme le rappelait Laurent en 2010. Le problème, c'est qu'au moment où nous, nous le fusions, au moment où nous fédérions en Fermo Agorsida, près d'un Corse sur quatre, et où les nationalistes, toutes tendances confondues, fédéraient plus d'un Corse sur trois, que nous a-t-on objecté ? Quelle a été la réponse politique de ceux dont nous attendions, tout au contraire, la main tendue, ou à tout le moins, l'écoute, le respect ? Celui qui aurait dû consister à dire, mais écoutez, depuis 30 ou 40 ans, que vous vous battez, que des gens avant vous se lèvent et disent non à la justice, non aux dérives, non à la décentuarisation, que vous assumez cet héritage, en même temps que vous vous dites prêts à le transcender, à le remettre en perspective, à voir plus loin, que pouvait-on attendre, sinon précisément, cette écoute-là ? Mais vous le savez, ennuée place de cette écoute, qu'avons-nous reçu ? Le mépris ? La morgue de ceux qui, au terme du conclave de Vienne, pensant qu'après avoir verrouillé une majorité toute relative, et qui n'en finit plus d'ailleurs de subir les assauts répétés de nos élus à l'Assemblée, et bien pensait que les jeux étaient faits, que la question politique était réglée, que les places étaient distribuées, que les années, pour ne pas dire les décennies qui viennent et qui allaient venir, étaient politiquement calmes, que nous allions rester les bras ballants, en attendant que le président du conseil exécutif et ses collègues nous disent qu'elle était la ligne politique à suivre pour la course. Nous, vous comprenez, nous avions vocation à ne pas roncher, à attendre, pourquoi pas, que demain, à la faveur d'une élection nouvelle, d'un changement politique de je ne sais quelle nature, nous puissions, benoîtement, tranquillement, après l'avoir qu'émandé, pour ne pas dire mendier, prendre une petite place. Non, ça n'est pas possible, parce qu'au nom des combats menés, au nom des gens qui avant nous se sont levés et ont livré les premiers combats, nous ne pourrons décemment pas nous insérer aujourd'hui dans des schémas minimalistes qui ne consisteraient pour nous qu'à être la force d'appoint ou la variable d'ajustement des uns et des autres. Je le dis sur les membres devant vous. Les membres devant vous n'ont pas vocation à être les porteurs d'eau des uns ou des autres, pas plus qu'elles n'ont vocation, historiquement et politiquement, à rejoindre X ou Y au prétexte que nous aurions besoin d'accéder aux responsabilités. Oui, nous pensons qu'après tant d'années, qu'après tant d'efforts, qu'après tant de résultats, il est tout à fait légitime que nous puissions prétendre accéder, non pas à des responsabilités qui ne correspondraient pas à la représentativité démocratique que vous nous conférez, mais à celles issues des urnes. Car encore une fois, dans 50 000 Corses, quand on connaît l'état du corps électoral, quand on connaît les pratiques électorales d'un certain nombre, et j'y reviendrai, ne méritaient-ils pas autre chose ? Quand 50 000 Corses disent « mais nous sommes prêts, franchissons ce pas », que nous répondons ? On nous répond de cette façon-là. Alors moi, je vous le dis, en toute sérénité, vous nous connaissez, nous n'avons pas vocation à livrer, comme l'a dit notre ami Laurent, des guerres interminables, mais qu'il soit bien clair que dans cette campagne, tout autant que dans d'autres, mais cette fois-ci peut-être plus particulièrement, nous sommes candidats à la victoire, et nous inscrirons en juin prochain la question Corse aux priorités de l'agenda parlementaire. Je vous dirai, c'est présomptueux, mais écoutez, ce qui serait trompeur serait de considérer que tous ces combats, que tous ces résultats ne sont pas de nature aujourd'hui à donner lieu aux évolutions politiques que nous appelons de l'ONU. Car encore une fois, nous ne vous sommes-t-il pas urgents maintenant de remédier en tout domaine à la situation dramatique que connaît la Corse. Ce n'est pas ici à Sartène que je vais vous expliquer, malheureusement, les situations que toutes et tous vous vivez au quotidien. Je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux plus anciens, je m'adresse aux artisans, aux commerçants, aux chefs d'entreprise, à ceux qui, malheureusement, sont depuis quelque temps, ou depuis plus récemment, dans des situations de précarité, même relatives. Est-il seulement concevable que dans un pays béni des dieux, qui bénéficie de tous les attributs, nous soyons 30, 40, 50 années après que les bases du problème Corse aient été sérieusement posées dans une situation aussi dramatique que celle que nous vivons. Un taux de chômage qui ne cesse d'augmenter. Une précarité énergétique qui nous livre d'hiver en hiver aux coupures brutales, voire même à l'absence totale ou presque d'approvisionnement. Des situations intenables dans le domaine du foncier qui sont trop souvent synonymes de spéculation, de dépossession, d'abandon. Des prix qui, aujourd'hui, défiant toute concurrence objective, conduisent, y compris ce que l'on pourrait dire, issus des classes moyennes, vers des situations, encore une fois, d'une précarité tout à fait avérée. Et l'arrêté mi-haut, et les prix du carburant, et la question du foncier, et le problème social en général, et la question du logement. Mais toutes ces questions-là peinent la misère. Depuis 30 ou 40 ans que nous les posons, pourquoi n'ont-ils pas, n'ont-elles pas encore obtenu de réponse claire ? Alors, on vous dit, maintenant, vous allez voir, tout va changer. À la faveur de cette élection de l'échéative, et dans le sillage des élections présidentielles, vous allez avoir droit à tous les changements sur lesquels vous tablez, que vous espérez, dont vous rêvez, depuis des décennies. Mais enfin, comment peut-on imaginer une seule seconde que ceux qui ont conduit ce pays à la ruine vont maintenant l'amener sur les chemins du progrès, de la réussite et de l'émancipation ? Qui ? Camille de Rocazère ? Le député sortant, dont un de nos amis dans une boutade, il a dit qu'il serait bientôt le député sorti. On va regarder le bilan, les éléments du bilan. D'ailleurs, je vous invite à lire un interview paru aujourd'hui dans Coursica, qui en dit manifestement plus long que je ne pourrais en dire moi-même. C'est lui qui parle. Et que dit-il ? Il dit, M. Angéline, il m'attaque personnellement. Même si seulement oublié l'an dernier la campagne des cantonales, durant laquelle ce personnage et ses amis, profitant de démilés judiciaires dont nous ne saurons jamais vraiment qui les a créés, nous traînaient dans la boue, véhiculaient les pires humeurs, au prétexte qu'il fallait gagner, gagner à n'importe quel prix. Nous les avons battus. Mais ça ne leur a pas sa vie. Je ne vous dis qu'une transhabilité, pas, ou type, ou... Mais quelle transhabilité ? Celle de l'échec. Celle qui l'a conduit en tant que président de l'Assemblée de Corse. Battu. En tant que conseiller général. Battu. En tant que député. C'est lui d'avoir. Apporté un certain nombre de bilans. Mais enfin, vous les avez vus, ces bilans. Et par-delà le fait qu'ils étaient sanctionnés par le suffrage universel. Vous savez bien aujourd'hui que la situation dans laquelle nous sommes est globalement moins bonne, pour ne pas dire pire, que celle dans laquelle nous étions au moment où ces gens en remplaçaient d'autres dans une forme de funeste continuité au commande de la collectivité territoriale. Mais enfin, n'est-il pas tant collectivement comme nous l'avons fait lors des territoriales, comme nous l'avons fait auparavant lors des municipales, que nous ouvrions les yeux, que nous décidions ceux des nôtres qui n'auraient pas encore perçu cette réalité dans sa sinistre globalité. Ce pays va mal. Ces enfants, des nationalistes en passant par ceux de droite ou de gauche, peu importe, nous sommes le peuple corse et rien est indivisible. Ces enfants vont mal. Nous n'avons pas de perspective sérieuse. Nous n'avons pas de place en Méditerranée. Nous n'avons pas de place en Europe. Nous n'avons pas construit notre rapport au monde, précisément parce qu'on a voulu politiquement que jamais nous ne puissions le construire. Alors nous, ce que nous voulons avec Antoine, dont je dois quand même vous dire deux mots, parce que, je vous dis, vous lui, il est suppléant, il y a une espèce de suspense qui dure depuis quelques semaines, quoi le Sarah, quoi la Napida, quoi vous Aura, bon, moi je voudrais vous dire, puisque personne ne l'a fait avant moi, même si je ne fais aucun doute, je n'ai aucun doute sur votre intelligence, vous l'avez tous compris, j'ai l'honneur, dans cette consultation, de repartir au combat avec Antoine, et je vous demande quand même, chaleureusement, de l'applaudir. Et puis, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette tribune, n'importe lequel d'entre vous, ou presque, les gens ne sont pas interchangeables, fort heureusement, mais auraient pu y être également, car je sais, comptez dans la salle, de nombreux amis, de nombreux soutiens, mais cette tribune, en ce qu'elle est constituée, elle offre, un visage nouveau. Alors, elle n'est pas, il faut en parler, un exemple réussi et parfait de parité, je vous le concède, mais elle n'en est pas moins, elle n'en est pas moins, un exemple réussi, d'engagement locaux. Je vois des amis, de Lévis, de Sartène, de Futsa, de Propria, de Villané, d'autres communes, et puis d'autres encore, présents dans la salle, qui non seulement, sont des militants, des gens qui défendent un idéal, avec la même force, la même énergie, la même conviction que nous, mais qui aussi siègent dans les conseils municipaux, sont adjoints, conseillers, prennent des responsabilités, les incarnent, les exercent, et avez-vous, collectivement, à vous plaindre du travail que font ces femmes et ces hommes ? Avez-vous, individuellement, à vous poser des questions sur leur proméité, leur honnêteté, leur degré d'engagement, leur désintéressement, leur combat quotidien, au service de nos idées, et au-delà de nos idées, au service du bien commun, car lorsque nous entrons dans les assemblées élus, nous ne perdons pas notre identité politique. Mais nous savons que nous nous mettons au service du bien commun, et que parfois, le bien commun exige que l'on transcende les intérêts partisans, et que l'on sache se hisser à la hauteur des enjeux. Le seul enjeu qui va, c'est l'avenir, les intérêts collectifs, le bien commun, de l'ensemble du peuple corse, par-delà les nationalistes, bien sûr. Alors là aussi, nous avons changé, je ne vais pas vous la faire en chanson, vous fleuriez la salle, mais la vérité, c'est que nous avons aussi, sans verser dans l'autoflagellation, ni le met à courbe, nous avons aussi notre part de responsabilité, pourquoi l'amener, quand un mouvement comme le nôtre, qui a été si présent dans l'histoire contemporaine et dans l'actualité du peuple corse, occupant des fonctions atteignant des degrés de représentativité très importants, est aussi centralement présent au sein des siècles. On ne peut pas penser une seule seconde qu'il n'a pas aussi une part d'autorité dans les événements heureux ou malheureux qui ont pu se produire ces dernières décennies. il fut un temps où nous pensions, nous, que la stratégie devait consister à ne considérer que les nationalistes et encore les plus militants d'entre eux, que ceux qui n'étaient pas tout à fait alignés sur notre modèle politique ne méritaient même pas que nous les considérions. Corps, l'idéologie que nous véhiculions, point de salut est le corollaire de cette stratégie, souvent adossée à des combats partisans, à des idéologies dépassées, eh bien, le corollaire, c'est que nous nous sommes aussi trompés. Nous avons considéré qu'au-delà de nous, eh bien, il était important que nous n'ayons pas trop de rapports, que nous devions rester confinés dans les frontières étroites, étriquées de notre seule famille politique, que l'ouverture était la compromission, que le dialogue était la trahison, que la main tendue était le reniement. Aujourd'hui, nous avons tiré les leçons de cette histoire récente et nous savons toutes et tous que nous ne pourrons pas réussir si au-delà des nationalistes, nous ne nous adressons pas à l'ensemble des Corses d'origine et d'adoption, à l'ensemble des Corses qui, à un moment donné, veulent, comme nous, construire ce pays, se lever chaque jour pour apporter leur pierre à l'édifice commun, à l'ensemble de ceux qui, même s'ils ne partageaient pas nos idées et s'inscrivaient en rupture nette, car il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi avec les pratiques du passé, clinistes, clientélistes. Eh bien, à cela, nous devons considération et respect, mais aussi, je le répète, car c'est important, ouverture, et nous pensons que demain, en fédérant sur des bases politiques qui ne souffriront aucune ambiguïté. nous avons vocation à exercer des responsabilités, oui, car c'est là le sens de l'histoire tel que nous la vivons, tel que nous l'écrivons depuis maintenant des décennies. Alors, nous pensions aussi que cette stratégie de rapport de force permanent, de conflit, ne nécessitait pas forcément que nous soyons dans une culture du projet, qu'après tout, les gens savaient à peu près ce que nous voulions pour cette île, qu'il n'était pas nécessaire, que nous précisions notre pensée dans les domaines du social, de la fiscalité, de l'énergie, du logement, du pouvoir d'achat, de la terre, à la fois dans le domaine des fondamentaux qui régissent notre comportement politique au quotidien, mais également dans des domaines qui peuvent sembler plus pragmatiques, mais qui n'en sont pas moins déterminants au sens où il faut votre vie au quotidien, car après tout, les questions soulevées notamment par Antoine, qui touchent au financement des collectivités publiques, aux ressources que nous nous devons d'inventer face à un État qui aujourd'hui, et il le confesse lui-même, je ne trahis aucun secret, vit une situation financière extrêmement grave et étendue, qui va de moins en moins concéder de ressources à notre île, ce qui vient légitimer ne fût que d'un strict point de vue financier la question, la revendication de l'autonomie. Face à ces soubresauts que rappelait Antoine dans son propos, face à cette évolution du monde tel que nous l'apercevons, il est évident que nous devons changer d'attitude, que nous devons intégrer des propositions nouvelles, que nous devons être plus exigeants encore, non pas uniquement à l'endroit des autres, mais à notre propre égard, que nous devons faire l'effort de travailler, de véhiculer des pensées, des propositions, des idées, qui, sans rupture, sans reniement, dans la continuité fidèle des engagements passés, soit en résonance avec la Corse nouvelle, celle que nous vivons, celle dans laquelle nous vivons. Et c'est ainsi que notre programme, lors des territoriales et demain, lors des législatives, répondra à l'ensemble de vos préoccupations. Car après tout, bien sûr, vous avez des préoccupations qui touchent au domaine fondamentaux pour lesquels nous nous battons, mais vous avez aussi des idées qui, au quotidien, méritent que nous les prenions en compte. Bien sûr, la langue corse, bien sûr, la culture corse, bien sûr, l'évolution institutionnelle. Mais ces éléments-là, pour déterminants et fondateurs qu'ils puissent être, n'en sont pas moins des éléments qui doivent être associés à d'autres. Et ces autres éléments vont déterminer ce que nous appelons maintenant un projet de société. Oui, nous avons les moyens de bâtir en Corse, en Méditerranée, en Europe, au XXIe siècle, une société nouvelle. Nous avons les moyens de la bâtir en exerçant des responsabilités. Nous avons les moyens de la bâtir en nous ouvrant à d'autres, femmes et hommes, qui, sans tout partager de nos idées, n'en sont pas moins prêts à nous rejoindre à faire un bout de route avec nous, de la même manière que nous avons toujours été prêts à faire un bout de route avec eux. Nous avons vocation à inscrire cette réalité dans la culture politique de l'ensemble de l'île. Et nous pensons, avec Antoine et au-delà, avec ceux qui sont ces tribunes et au-delà, avec vous toutes et vous tous, que cette culture, que cette évolution, que l'avènement de cette société nouvelle ont besoin pour s'incarner, pour se réaliser et pour réussir d'un député nationaliste au Palais bon mot. Applaudissements 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 J'ai en oublié de vous dire pourquoi aussi. Certains des pourquoi, Antoine, et bien parce qu'il incarne à sa façon que vous connaissez toutes et tous pour le côtoyer au quotidien, ses valeurs, cet engagement, cette idée que nous avons, cet amour immodéré, puisqu'on nous taxe de modérer qu'il soit bien établi, que l'amour de notre pays, lui, ne souffre aucune contestation et n'appelle en l'espèce aucune modération ni régulation. Et bien il les incarne, il les véhicule, il les porte dans son action au quotidien. Et vous me connaissez un petit peu maintenant, de la même manière que vous connaissez Antoine. Et vous savez que par-delà des calculs, je suis aussi un homme de fidélité et d'amitié. Et je pense que parmi les valeurs que nous avons à cœur d'un carnet, ces deux-là au moins occupent une place cardinale. Donc je suis heureux aujourd'hui qu'ils soient à mes côtés. Je suis heureux que nous soyons si nombreux ce soir alors que ce meeting a été organisé dans des conditions dont je vous accorde qu'elles ont été un peu précipitées. Et je suis heureux qu'ensemble, nous puissions dorénavant, devant vous, à compter de ce soir, cheminer vers une victoire historique pour Femmois-Gors, et au-delà, pour l'ensemble du peuple corse. Ce ne sera pas simple, car on a parlé du député sortant qui omet de dire dans son interview, c'est-à-dire s'il est renseigné, que le candidat qui se tenait à la présence dans la République a perdu. Comme souvent, louper un train. Regardez cet interview, vous la direz, il en appelle la mobilisation pour le second tour des présidentielles. Bon, si quelqu'un d'entre vous peut lui dire qu'elles sont passées, qu'il a enfin répare, je le remercie par avance. Et puis après, il y a le comportement de ceux qui se réclament du progressisme. Mais dites-moi, la Corse, elle a un office de transport. Cet office de transport, il a un président qui est candidat. Oui. On sort de 9, 10, 11 jours de conflits durs. 2 millions de pertes sèches pour la compagnie que l'on présente à Toro-Raison comme un opérateur historique. Des salariés bloquent, nous n'avons rien contre le droit de grève, sauf lorsqu'il y a notre économie en péril mais en danger de mort, un certain nombre d'infrastructures et de navires. Nous sommes dans une situation de paralysie qui suscite un certain nombre de commentaires. A-t-il dit un mot ? Un mot ? Lorsque, fais-moi bours, et au-delà des socioprofessionnels, d'autres nationalistes et des gens d'autres opérations politiques, s'élevaient contre une situation tout à fait dramatique et qui, si elle devait se répéter encore et encore, nous porterait inéluctablement vers le précipice. A-t-il dit ? A-t-il dit ? A-t-il dit un mot ? L'a-t-on entendu demander une réunion extraordinaire de l'Office des Transports ? L'a-t-on vu réclamer une table ronde immédiate pour que l'ensemble des protagonistes des partis au conflit décident de l'issue des choses ? L'a-t-on vu ne fût-ce qu'une fois s'élever, même timidement, contre une situation tout à fait insupportable, littéralement, pour notre économie et pour notre corps social ? Il n'en a rien fait. Mais la question, au-delà du comportement dont il est question ici, est de savoir pourquoi. Mais je vais vous le dire. Parce qu'à l'instar de la droite, jusqu'en 2010, à la région, à l'Assemblée de Corse, la gauche, aujourd'hui, s'inscrit dans une logique de bloc. Bloc contre bloc. Camp contre camp. Clos contre plat. Mais est-ce que le peuple de Corse, il se résume à ça ? Est-ce que lorsque nous nous levons le matin, que nous buvons notre café, que nous échangeons quelques mots sur la place, nous cherchons immédiatement ceux qui se réclament du camp qui est le nôtre ? Est-ce que nous cherchons à intégrer le clan qui est naturellement celui des nôtres ? Ou bien est-ce qu'au contraire nous vivons les uns avec les autres ? Est-ce que nous ne vivons pas précisément dans une société de proximité, d'entraide, de solidarité, d'humanité avec un grand âge ? Ou indépendamment des considérations partisanes, des étiquettes politiques, nous vivons constamment les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, mais aussi nous partageons les mêmes espoirs, les mêmes envies, les mêmes rêves, les mêmes volontés pour l'éducation et pour l'avenir de nos enfants, la même envie de voir bâtir un pays qui soit débarrassé des violences, qui arrête dans des conditions que personneux déchiffrent désormais d'enterrer les siens, qui arrête de pleurer ses enfants dans d'interminables cortés. Ne rêvons-nous pas d'un pays fait d'apaisement, de concord, d'harmonie, de cohésion, retrouvés. Mais cela, nous le partageons tous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, politiquement, on crée des situations qui, loin de refléter cette réalité, sont même son exact opposé. On entretient un climat de conflit pour que tel ou tel reste dépositaire seul et unique du pouvoir politique. Et ce que nous reprochons à cette majorité territoriale, indépendamment du comportement que je viens d'écrire, dans le contexte de crise grave que viennent de traverser les transports maritimes. C'est précisément qu'elle est aussi, à l'instar de ça, jumelle, la droite, dans un comportement qui consiste à nier l'évidence, l'émergence d'une génération guidée de femmes et d'hommes qui veulent porter à leur façon et avec vous la Corse, au prétexte qu'ils doivent, eux, rester seuls au pouvoir. Mais ce pouvoir, il a un coup au moment où nous entrons, là aussi, dans la crise mondiale que décrivait Antoine, pensez-vous que l'État, avec ses 2 000 milliards d'euros de dettes, pensez-vous que la collectivité territoriale de Corse, avec ses 250 millions d'euros de dettes, pensez-vous que l'intercommunalité du certain maligne, dans la situation qu'elle connaît depuis trop longtemps, qu'un certain nombre de communes soient en capacité aujourd'hui, et je ne parle même pas de l'Europe, qui n'en finit plus de vivre des situations de crise, de vous offrir financièrement, politiquement, le niveau de ressources, de développement, d'émancipation, que vous appelez de vos vues. La réponse, elle est connue de tous, et elle est naturellement négative. La seule solution, c'est que nous soyons en capacité, demain, notamment à travers des députés nationalistes, de négocier avec l'État, y compris dans le cadre d'un rapport de force, démocratique, mais bien établi, un certain nombre de révolutions nouvelles. si nous ne parvenons pas à tendre vers le degré d'autonomie dont dispose l'intégralité des îles de la Méditerranée, et à l'instar de ces îles, des dizaines d'autres territoires, en Europe et dans le monde, eh bien, je vous le dis, nous n'en serons plus à compter les deniers qui resteront dans les caisses publiques. Nous vivrons des situations de crise comme jamais, je crois, nous n'en avons connues. Et c'est tant nouveau que nous appelions ensemble de nos voeux. Appellent des réponses nouvelles, non plus des réponses de bloc, des réponses de camp, des réponses de plan, elles appellent des réponses collectives, démocratiques et partagées, qui soient enfin des réponses de projets. Nous, nous avons ce projet. Nous, nous avons cette volonté. Et nous disons qu'aujourd'hui, ni les uns dont le bilan est là, présent devant vous, le député sortant a été élu depuis 2002, Laurent le rappelait, il a voulu désanctuariser fort heureusement, nous avons fait échec et nous avons fait échouer son projet de paduc qui aurait mis la Corse à l'encan et nous aurait résiduit. Dans une situation tout à fait insupportable, mais au-delà de cette question-là, qu'a-t-il fait pour l'arrêter Mio ? Nous savons qu'au 1er janvier 2013, en train en voie de disparition, il vous conduira toutes et tous à réaliser des sacrifices inqualifiables, au plan culturel, au plan patrimonial, au plan financier, et que pour beaucoup puissiez commencer à vous inquiéter de vos droits de succession, eh bien, vous allez devoir céder dans des conditions financières tout à fait improbatives, tout ou partie du patrimoine que vos anciens vous ont légué. Mais, qui se bat sur ce terrain-là ? Sinon, fais-moi gore, ici. Qui se bat pour que la langue corse connaisse un statut d'officialité ou de co-officialité point d'entrée vers le plurilinguisme à l'échelle de l'Europe, alors même que nous savons toutes et tous que notre langue est dorénavant entrée en voie d'extinction, car elle est scientifiquement prouvé, là, ce n'est pas l'INSEE, mais l'UNESCO qui le dit, que toute langue qui ne bénéficie plus d'au moins 100 000 occulteurs actifs entre en voie d'extinction. Alors, s'il y a 20 ou 30 ans, nous n'avons plus de langue, plus de culture, que le foncier a été bradé par centaines d'hectares ou qu'il a fait l'objet des spéculations les plus diverses, si nos enfants, ceux que nous avons aujourd'hui et puis ceux qui arrivent demain, ne peuvent plus se loger normalement à des conditions à peu près dignes, si l'arrêté Mio est totalement abrogé et que vous allez devoir vendre votre patrimoine pour aller régler des successions qui, logiquement, devraient être exonérés de pareilles dispositions, si les transports restent en crise, si la fiscalité n'est pas adaptée, si l'économie reste aussi exsangue qu'elle l'est depuis trop longtemps. Mais quel pays ? Mais quel pays faisons-nous ? Mais quelle Corse ? Mais quelle Corse ? Laissons-nous à nos enfants. Alors, je vous le dis, Antoine, vous l'avez appelé, c'est vrai, nous n'acceptons pas la fatalité, nous n'acceptons pas le renoncement, nous ne pouvons pas considérer comme acquis que la Corse, sans nous dire, tranquillement, s'en aille vers l'abîme comme elle est en train de le faire. J'en appelle à votre conscience individuelle et collective. J'en appelle à chacune et à chacun d'entre vous pour qu'ils sachent vraiment ceux-ci à la hauteur de l'enjeu. L'élection du mois de juin peut ouvrir une perspective historique. Les territoriales l'ont fait, les municipales à l'un degré moindre également, les Européennes aussi, qui nous ont donné un député européen, ce qui fait de notre courant politique le seul encore aujourd'hui à bénéficier d'un eurodéputé présent au Parlement et auprès des institutions communautaires. Nous avons maintenant besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin de l'échelon intermédiaire. Nous avons besoin d'un nationaliste. Je vous parlez pour vous. Je vous salue le docteur Lucciani, premier acteur de propriale. Je vous ai dit qu'a priori, le Candidamère pourrait avoir quelques difficultés. Tout cela pour vous dire donc, avant que de conclure et de laisser quelques mots à notre ami Jacques qui ne paraît pas très nous terminer à vous les prononcer mais le cas échéant il est prononcé autour du verre de l'amitié. Bon, on verra. On verra ça tout à l'heure. Tout cela pour vous dire que l'heure est historique, que le moment est fondateur. Vous savez à quel point nous pouvons défendre nos convictions et porter des combats qui sont dans des conditions âpres, difficiles, n'en sont pas moins des combats justes, nécessaires, indispensables. Mais vous savez, il est évident que même si nous gagnons demain, et je pense que nous pouvons gagner, ce qui est déterminant, ce n'est pas que quelques-uns gagnent ou que par le truchement de je ne sais quelle disposition particulière, nous parvenions à arracher ce mandat. Ce qui est déterminant, c'est que chacune et chacun d'entre vous, là où il est, dans sa famille, dans son commerce, dans son entreprise, dans son site amical, dans son environnement villageois ou urbain, fasse oeuvre de pédagogie et au moment du résultat, puisse dire voilà, ce résultat, il est aussi le fruit de mon engagement, de mon implication, des efforts que j'ai consentis durant les quelques semaines qui restent et qui ont permis à la Corse d'avoir pour la première fois de son histoire contemporaine un député nationaliste. Je pense que ça n'est pas important. Peut-être, après tout, peut-être rêvons-nous, peut-être sommes-nous trop présomptueux, peut-être est-il tout à fait possible demain que nous n'ayons pas forcément l'utilité. Mais, vous comprendrez que nous, nous pensons très exactement le contraire. Que nous pensons que cette élection-là peut ouvrir un cycle nouveau de relations entre la Corse et l'État. Nous pensons de cette élection qu'elle peut ouvrir une perspective qui, enfin, permette l'avènement d'une société nouvelle. Nous pensons de cette élection-là qu'elle peut nous offrir ce projet de société, cette évolution institutionnelle, cette conquête de l'autonomie dans laquelle, naturellement, nous serons appelés les uns les autres à exercer un certain nombre de responsabilités. Je crois vraiment, sincèrement, que nous avons cette fois-ci une victoire déterminante à portée de main. Je crois qu'elle est là, tout près. Je crois même qu'elle n'a jamais été en parélection aussi proche. D'ailleurs, chacun sait, même si nous ne croyons pas spécialement les sondages, y compris lorsqu'il nous donne gagnants, qu'aucun nationaliste, à l'exception notable, Edmond Simeone, qui n'a échoué que pour quelques centaines de voies, n'est même jamais parvenu à se hisser au second tour d'une élection déchirative. Je vous le dis tranquillement, nous serons au second tour. Il n'y aura pas triangulaire, car le corps électoral tel qu'il est constitué ne permet pas pareille configuration. Et si nous sommes de ce cas de figure-là, que chacun d'entre vous, d'ici là, et plus encore, du 10 au 17 juin, se démène, se bat, convainc, fait heure de pédagogie, alors je vous le dis, oui, le 18 au matin, nous aurons gagné. C'est important que nous pouvons y arriver, alors de grâce, de grâce, battez-vous, à compter le demain matin, ne négligez plus rien, ne pensez pas que nous voyons que nous serions échappés à l'un de nos adversaires, qu'un suffrage, nous penserions qu'il n'est pas important, eh bien, pourrait tout à fait se porter ailleurs. nous aurons besoin de chacune et de chacun d'entre vous et au-delà de celles et ceux que vous serez en capacité de fédérer, de cristalliser et d'amener sur cette voie d'espoir et de changement. C'est tout prêt, c'est dans un mois. La campagne est courte, comme vous le savez, elle a été, entre guillemets, parasitée par le déroulement de l'élection présidentielle. D'ailleurs, aujourd'hui, il est curieux de constater, y compris du côté de ceux qui l'ont perdu, eh bien, que l'UMP et le PS restent les éléments déterminants et centraux du jeu politique. Et on entend donc les candidats estampillés PS nous dire qu'ils vont bénéficier de la dynamique qui est devenue dimanche dernier la dynamique victorieuse. Je ne le crois pas. Pas plus que je ne crois, d'ailleurs, que ceux qui ont bénéficié des suffrages qui se sont portés sur le candidat Sarkozy en seront demain les seuls et uniques dépositaires. Je crois que les Corses ont compris. Je crois que les Corses, aujourd'hui, ils savent distinguer les différentes élections. Je sais qu'ils peuvent se porter à tel ou tel moment sur un candidat, soit parce qu'ils expriment un vote de révolte, d'exaspération, de rejet, soit au contraire parce qu'ils expriment un vote d'adhésion. Mais ne tombez pas dans ce piège. C'est celui qu'aujourd'hui, à droite comme à gauche, on essaie de vous tendre. On veut faire croire que là, à Corse, c'est comme n'importe quelle autre partie du territoire national. Que dès l'instant que vous aurez soin de droite ou soin de gauche en situation de majorité, vous serez précisément dans la situation idéale. Mais nous le savons qu'il n'en est rien pour avoir connu et la droite et la gauche. Nous le savons que ce n'est pas possible que tant que 40% des gens, ceux que nous avons l'honneur de représenter, seront exclus du jeu politique. Aucun avenir ne sera réellement permis. Aucune construction d'avenir ne sera tout à fait possible. Aucune sérénité ne sera tout à fait retrouvée. Alors parce que nous savons cela, parce que nous ne confondons pas les scrutins, parce que nous savons que ce qui compte ici, c'est moins l'appartenance partisane ou l'étiquette nationale que l'idée que nous avons de la Corse. Parce que vous savez de nos candidats qui peuvent l'incarner, la promouvoir, la défendre et demain la relayer au Palais Bourbon, et bien je vous le dis, vraiment, à compter de demain matin, ne négligez plus rien. Allez, pour convaincre, pour discuter, pour débattre, vous trouverez des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, expliquez-leur qu'on peut discuter, qu'on peut aussi ne pas tomber d'accord, mais qu'on a quand même démocratiquement la place et le temps pour convaincre. Alors allez, et dites-leur à cela que nous pouvons maintenant ouvrir une perspective nouvelle, que nous pouvons réellement, résolument ouvrir une période de paix, de développement, de prospérité, qu'avec des nationalistes corses demain au Palais Bourbon, nous allons ouvrir pour ses fils et écrire pour elle et avec vous une des plus belles pages que son histoire contemporaine. nous est jamais donné d'écrire. Pour ceux qui se sont levés il y a 40 ans, pour ceux qui nous ont rejoints ces dernières semaines, pour ceux qui demain nous rejoindront plus nombreux encore, nous devons construire cette victoire le 10 et le 17 juin prochains. Lorsqu'il a perdu les élections cantonales, notre concurrent, le député sortant, Camille de Rocasère, a dit que cette défaite était prometteuse. Alors vous l'avez compris, je vous invite à ce qu'elle en promette une plus large encore, qui est le même parce que vous expliquez, les gaffes. Je vous remercie, Emilia Benavarouf, Emilia Benavarouf, Emilia Benavarouf, Emilia Benavarouf, Emilia Benavarouf, Emilia Benavarouf, Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Juste une seconde pour vous dire que le 16, un grand meeting accordé avec tous les candidats nationalistes et leurs suppléants à 18h. En ville d'intimique, je m'en mets au bon sort. « Je m'en mets au bon sort. » 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 « Non mais il ne faut pas gagner. » « Vous voyez les voix. » « Vous voyez les voix. » « Je m'en mets au bon sort. » « Je m'en mets au bon sort. » « Je m'en mets au bon sort. » Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage FR ?